Attention, ce qui suit est un compte-rendu polémique provenant de l'un des plus grands analystes technologiques au monde. Vous allez découvrir les faits stupéfiants dont il a eu vent lors d'une réunion privée à laquelle participait Elon Musk. Les informations que vous allez découvrir n'étaient pas destinées au grand public. Ce message non censuré pourrait donc être retiré de notre page Internet à tout instant. Washington DC le 16 mars à 1h du matin. Ce qu'Elon Musk a révélé lors de cette réunion à huis clos pourrait bouleverser la vie de tous les Français d'ici le 22 juin 2021. Cher lecteur, chère lectrice, ici Ray Blanco, directeur de l'analyse technologique aux publications Agora. Vu que le temps presse, je vais être très direct. J'ai récemment participé à une réunion à huis clos à Washington, âgée de pierre de la Maison Blanche, avec le milliardaire visionnaire Elon Musk. Ce que j'y ai appris pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur l'évolution de l'économie dans les mois qui viennent. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce compte-rendu, et j'ai immédiatement demandé au Bureau français des publications Agora de le traduire et de le publier. Parce que la réunion à laquelle j'ai assisté n'a fait l'objet d'aucun article de presse. En réalité, seul un petit nombre d'invités triés sur le volet, dont je faisais partie, y ont été conviés. Et pendant cette réunion, Elon Musk nous a parlé de sa prochaine prédiction à 1000 milliards de dollars. Alors écoutez, si vous me connaissez déjà, vous savez que je ne suis pas né de la dernière pluie. On me considère comme l'une des plus grandes sommités en nouvelles technologies au monde. Mais la vérité c'est que j'ignorais moi-même ce dont Elon nous a parlé. Car c'est une révolution complètement silencieuse, mais qui pourrait laisser une marque bien plus importante sur la planète qu'aucune autre technologie jusqu'ici. La France sera tout particulièrement affectée par ce bouleversement technologique. Et si vous investissez dans cette nouvelle technologie avant qu'elle ne soit révélée au grand public, vous pourriez transformer un mois de salaire en une petite fortune. Alors voilà, je ne vais pas jouer aux devinettes, ce qu'Elon Musk nous a révélé n'a rien à voir avec Tesla. Il s'agit encore moins d'énergie solaire. Ni d'ailleurs de l'une de ses innovations bancaires. Comme PayPal ou son implication récente sur le marché des crypto-monnaies. C'est encore plus important que cela. Il s'agit d'une nouvelle méthode radicale pour permettre au monde entier d'accéder à Internet au débit en illimité n'importe où, n'importe quand, pour seulement quelques euros par mois. Et je vous arrête tout de suite, non. Il ne s'agit pas du tout de la 5G. Parce que ce que personne ne vous dit c'est que la 5G est déjà obsolète. Comme je m'apprête à vous le montrer, la technologie de pointe que je vais vous révéler pourrait être plus performante, plus rapide, plus propre, et même plus sûre que la 5G. Je vous parle d'un Internet qui fonctionnera sans avoir besoin d'un modem, de tours, de câbles, de fibres, ni d'aucun autre intermédiaire. Et qui sera accessible partout sur le globe. Des forêts les plus éloignées, au désert les moins peuplées, et même en haute mer. Nous parlons ici d'une couverture Internet planétaire permanente. Bloomberg a surnommé cette nouvelle technologie. En fait, comme Elon nous l'a expliqué, dans quelques mois, nous pourrions entrer dans une toute nouvelle ère de l'Internet moderne. Imaginez, une ère où chacun, dans le monde entier. Aura accès à un Internet ultra haut débit. Et selon mes recherches, une entreprise bien particulière pourrait révéler cette avancée au grand public dans quelques mois seulement. Dès que le projet sera rendu public, les conséquences ne se feront pas attendre. De grandes entreprises françaises dont vous êtes certainement client, devront probablement mettre la clé sous la porte. Des entreprises comme SFR, Free, Bouygues, Télécom, Orange et bien d'autres encore. Toutes pourraient bientôt exploser en plein vol. La technologie dont Elon nous a parlé aidera aussi des millions de Français, vous inclut, à économiser des centaines, voire des milliers d'euros par an sur leur abonnement à Internet. Cela va plus loin encore, elle pourrait changer nos vies, nos destinations de vacances. Nos interactions avec nos amis et notre famille. Et elle pourrait changer votre vie. Une petite mise de départ pourrait vous permettre de repartir avec un vrai pactole. Et ce, dès le 22 juin, date à laquelle je pense qu'un grand acteur révélera ses plans au monde entier. A condition, bien sûr, de savoir précisément quoi faire. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce compte-rendu. Car j'aimerais vous expliquer précisément comment investir dans cette technologie de pointe, avant qu'elle ne soit connue du grand public. Et comme je l'ai découvert à l'issue de cette réunion secrète, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a aussi décidé de tout miser sur ce projet. Il n'est d'ailleurs pas le seul, Google a investi 900 millions de dollars dans cette technologie, et ne compte pas s'arrêter là. Aussi surprenant que cela puisse paraître, après cette réunion avec Elon Musk, j'ai appris qu'il avait déjà un train de retard. En effet, Musk n'est, pour une fois, pas le moteur de cette nouvelle révolution. En fait, il apparaît même que la course ait déjà été gagnée par un autre acteur majeur. Le nom du vainqueur pourrait bien être révélé au monde dès le 22 juin 2021. En effet, je suis sûr que vous allez reconnaître le logo ci-dessous, eh bien, il semble qu'Apple se soit déjà positionnée pour obtenir des brevets secrets. Aujourd'hui, selon mes recherches, Apple pourrait bien avoir battu Elon à son propre jeu, et être en passe de déployer sa propre version de cette technologie. Voici ce que j'anticipe, le 22 juin 2021 à 17h, une équipe top secrète d'ingénieurs Apple pourrait se préparer à rendre public un projet qui révolutionnera Internet, et la vie de milliards de personnes. La dernière fois qu'Apple a fait ce genre de révélation, c'était au moment du lancement de l'iPhone, qui, comme vous le savez, a changé le monde. D'un jour à l'autre, nous avons alors assisté à la création d'une industrie qui génère aujourd'hui 478 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année, le smartphone. Les investisseurs qui s'étaient positionnés avant cette annonce ont obtenu des bénéfices qui leur ont permis de s'enrichir comme jamais. Aujourd'hui, la même situation est en passe de se reproduire. Et, si mes informations sont exactes, que mes prévisions se réalisent, alors les premiers à se positionner sur cette opportunité sans précédent récolteront des gains boursiers incroyables. Pour les plus rapides, qui passeront à l'action immédiatement, les rendements potentiels pourraient vraiment être bouleversants. C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé cette présentation urgente, qui pourrait disparaître à tout instant, pour vous expliquer la situation actuelle ainsi que ce qui pourrait bientôt arriver. Et vous donner l'opportunité d'en bénéficier. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, le temps presse. D'une part parce que la date du 22 juin approche. Et d'autre part, parce que cette technologie pourrait bien dépasser toutes les avancées de ces dix dernières années, alors... Voici comment vous positionner pour profiter de cette révolution aux côtés d'Apple, d'Elon Musk, de Jeff Bezos, de Google et des autres membres de l'élite technologique. Vous êtes peut-être passé à côté de l'émergence d'Internet ou des smartphones, mais croyez-moi, vous ne pouvez pas manquer cette nouvelle occasion. Ce pourrait être votre dernière chance de devenir vraiment incroyablement riche, avant très longtemps. Après tout, l'histoire nous enseigne que chaque croisée des chemins technologiques représente une occasion rare pour les gens comme vous et moi, de devenir extraordinairement riches. Quand les enjeux sont aussi élevés. Quand des milliers de milliards de dollars sont en jeu. Quand les technologies peuvent ouvrir la porte à un tout nouvel avenir. Tout en envoyant d'autres technologies, voire même des entreprises entières, droits vers la faillite. Ceux qui s'en rendent compte à temps et agissent en conséquence peuvent bâtir des fortunes incroyables. Alors combien d'argent exactement cette opportunité pourrait vous rapporter ? Plutôt que de vous répondre directement, commençons plutôt par voir ce que l'arrivée d'Internet a fait pour ses premiers investisseurs. Observons par exemple le cours d'AOL après l'arrivée des connexions téléphoniques, le cours a bondi. Avec une progression spectaculaire de plus 70 636%, imaginez un peu. Une mise initiale de 1000 euros aurait pu se changer en 700 000 euros et un investissement de 10 000 euros en plus de 7 millions d'euros. Prenez une seconde pour imaginer à quoi ressemblerait votre vie, si vous disposez d'une fortune de 7 millions d'euros. Vous serez d'accord avec moi pour dire que, avec autant d'argent, votre vie serait radicalement différente. Eh bien, la même chose s'est passée avec une autre entreprise pionnière d'Internet aux États-Unis, Earthlink. Earthlink a été l'un des premiers architectes de la DSL, qui a changé la connexion à Internet. Le cours de l'entreprise a bondi de 6 638% en quelques années. De même avec l'entreprise Comcast. Grâce à l'arrivée de la fibre, qui a remplacé la DSL aux États-Unis et révolutionné Internet une nouvelle fois. Les investisseurs de Comcast ont obtenu des gains spectaculaires de 36 989%. C'est le même schéma qui se répète chaque fois, dès qu'Internet fait un grand pas en avant. Des fortunes incommensurables sont engrangées par ceux qui voient le vent tourner. Voilà pourquoi je vous adresse aujourd'hui ce message urgent. Dans quelques mois seulement, Apple, la plus grande entreprise au monde, pourrait rendre publique la plus grande révolution Internet de notre ère. Je vais vous présenter toutes les preuves dans un instant. Je vais vous montrer exactement comment profiter de cette révolution que nous avons baptisée « Apple FI asterisk ». Cette technologie pourrait vous permettre de transformer un modeste investissement aujourd'hui en une fortune dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Peut-être que vous n'avez pas profité de la première révolution d'Internet. Peut-être que vous n'aviez pas les informations qui vous auraient permis d'engranger des gains exceptionnels de 70 636% avec AOL, de 6 638% avec ELNK, ou de 36 989% avec CMCSA. Mais cette fois-ci, vous avez une nouvelle opportunité, qui sera sans doute la dernière, de profiter de cette nouvelle ère d'Internet. Ceux qui auront suffisamment de jugeot pour se positionner en premier, pourraient potentiellement récolter de gains spectaculaires. Laissez-moi vous en dire plus. Voici comment Apple se prépare à révolutionner Internet. Vous avez bien sûr entendu parler du Wi-Fi. C'est ce qui permet à vos appareils, ordinateurs ou téléphones, de se connecter à Internet. Pour faire simple, le Wi-Fi est un peu la colonne vertébrale d'Internet aujourd'hui. Sans Wi-Fi, pas d'Internet. Eh bien, dans quelques mois seulement. J'ai de très bonnes raisons de croire qu'Apple prévoit d'annoncer un changement radical au Wi-Fi, et au Web. Nous avons surnommé cette nouvelle technologie qui pourrait bien changer le monde, Apple Fi. Mais alors qu'est-ce que l'Apple Fi ? Pour faire simple, Apple pourrait bientôt achever les réseaux sans fil traditionnels et le besoin d'avoir un fournisseur d'accès à Internet. La technologie développée par Apple pourrait permettre à vos appareils d'établir une connexion stable, rapide et illimitée via les airs. Comme je l'ai évoqué, plus besoin de tours cellulaires, plus besoin de cette box Internet au branchement compliqué et qui ne marche qu'une fois sur deux. Avec l'Apple Fi, tous vos appareils auront un accès direct et illimité à Internet au débit n'importe où et n'importe quand. Le plus surprenant, dans tout cela ? A en juger par les produits similaires d'Apple. Comme Apple TV, qui coûte 4,99€ par mois. Et Apple Arcade, au même tarif. L'Apple Fi pourrait vous coûter seulement 4,99€ par mois. Vous avez bien lu ? Les autres fournisseurs d'accès comme SFR et Bouygues facturent en moyenne 32€ par mois à leurs abonnés en France, voire plus encore. Sources 01NT, dans quelques mois seulement, vous, et tous les autres habitants de la planète pourriez ne plus payer que 4,99€ par mois. Ce qui représentera un bel allègement de votre facture. En d'autres mots, L'Apple Fi pourrait être la connexion la moins chère, la plus rapide et la plus fiable de l'histoire. Depuis les débuts d'Internet, nous n'avons jamais connu de changements aussi drastiques. Grâce à cette nouvelle technologie, dont je vais vous montrer le fonctionnement dans un instant. Vous pourriez ne plus jamais avoir de déconnexion en plein appel. Fini les incescenes, allo, hélas. Vous m'entendez ? Vous obtiendrez au lieu de cela un accès à l'Internet le plus rapide du monde, sans interruption et illimité, où que vous soyez. Nous parlons ici d'une couverture totale, partout sur le globe. Des habitués des Champs-Elysées à Paris. Aux touristes à Moscou. En passant par les travailleurs des exploitations agricoles les plus isolées de la planète. Jusqu'au plus pauvre village des pays en développement. Tout cela sans aucun frais d'itinérance. Avec un forfait à 4,99€ par mois, vous pourriez économiser des centaines de dollars chaque mois sur le Wi-Fi, et utiliser la somme restante pour financer ce que vous voulez. Et oui, l'Apple Fi pourrait permettre un accès au débit, partout dans le monde, pour un sixième de ce que vous payez actuellement. Inutile d'être un génie pour se rendre compte qu'une connexion beaucoup moins chère, plus rapide, offrant une couverture totale partout sur le globe, sans frais d'itinérance, va enterrer l'Internet par câble d'un coup sec. Cette industrie d'Internet par câble est aujourd'hui une industrie pesant de 151 milliards de dollars. Et elle pourrait bientôt être soudainement reléguée au musée. Mais Apple ne menace pas uniquement la fibre. De grands projets dont les médias parlent tous les jours comme la 5G, pourraient aussi devenir obsolètes en un instant. Parce qu'en effet, face à l'Apple Fi, la 5G ne fait tout simplement pas le poids. Je vous le répète, là où la 5G a besoin de « tours antennes » qui enlédissent nos villes et menacent l'environnement. L'Apple Fi n'a pas besoin de cela. Pour les consommateurs comme vous et moi, l'Apple Fi sera une bénédiction. Pour les fournisseurs d'accès traditionnels, ce sera plutôt un véritable cauchemar. Il y a de bonnes chances que vous soyez comme moi client d'entreprises comme SFR, Bouygues Télécom, Orange ou d'autres pour votre accès à Internet et votre téléphone. Il y a aussi de bonnes chances pour que votre expérience client n'ait pas été excellente. Peut-être que vous vous êtes même déjà demandé. Pourquoi diable payez-vous votre accès à Internet et à votre box TV si cher pour une qualité non nécessairement garantie ? Savez-vous par exemple qu'en France l'accès à Internet compte parmi l'un des pires en Europe ? Fin 2018, le magazine Business Insider a réalisé une étude qui nous donne la liste des 23 pays où l'Internet au débit est le plus rapide dans le monde. Voici les résultats. Oui, oui vous avez bien lu. Ce n'est pas une erreur. La France est le bon dernier de la classe. Votre connexion à Internet est si lente qu'elle n'est même pas dans le classement des 20 meilleurs au monde. La vitesse moyenne d'Internet en France est même loin de satisfaire aux critères minimaux des connexions au débit. Même la Roumanie qui a des régions très pauvres garantit l'accès à une connexion Internet deux fois plus rapide qu'en France. Bidonville en Roumanie. Ce pays est 18 ans plus haut que la France en termes de vitesse maximale obtenue pour une connexion à Internet, ce qui signifie que « L'état de l'Internet français est pire que dans certains pays, pauvres. » Mais dans ce cas, pouvons-nous au moins nous consoler en disant que nous payons des tarifs qui correspondent à la qualité du service ? Ah, absolument pas. Certaines des entreprises parmi les plus connues font joyeusement augmenter le coût de leurs services de manière automatique et cachée. Regardez ce qu'en disait UFC que choisir en décembre 2019. Je trouve que c'est une honte absolue. Car l'oligarchie composée des quatre grands fournisseurs d'Internet français qui dominent le marché s'en sont tirés à bon compte jusqu'à présent, ces parties prenantes ont toujours su trouver un moyen de pérenniser leur position et de se faire tout contrôler. Voyez un peu. Imaginez Londres, un village typique du Doubs, peu densément peuplé, en périphérie d'une grande ville. Pierre et Alexia sont, selon leurs propres termes, deux abonnés délaissés par leurs fournisseurs d'accès Internet parmi d'autres. Ils vivent dans ce qu'on appelle une « zone blanche ». Ici, il n'y a pas la fibre. Ici, la DSL ne marche même pas correctement. Regardez ce qu'en dit le site zone à DSL. Les gens qui vivent dans le secteur précisément comme Pierre et sa femme Alexia n'ont qu'une seule option, le réseau cuivre DSL. Les fournisseurs d'accès, dans leur publicité, affirment offrir une vitesse de connexion assez rapide. Pourtant, la vérité c'est que les habitants du village n'y ont pas du tout accès. Dès qu'ils demandent des explications à l'une des compagnies qui a le monopole en la matière et qui est la propriétaire des lignes, on les renvoie vers leur fournisseur d'accès, incapable de résoudre le problème. Les routeurs qu'on leur loue ensuite, censés donner un coup de fouet au débit, sont inefficaces, des routeurs qui sont bien entendu payants, de même que leur abonnement payant, qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous vous dites que c'est un cas isolé ? Détrompez-vous. En 2021, on recense 541 communes en France qui sont en « zone blanche », soit 6,8 millions de Français qui n'ont pas du tout accès à Internet. C'est scandaleux. Heureusement, dans quelques mois, Apple pourrait nous faire oublier cette triste époque. En réalité, dès le 22 juin, vous pourriez ne plus jamais être obligés de leur donner le moindre sou. L'arrivée de l'Apple-Fi pourrait enfin mettre ses entreprises au tapis. Pourquoi faudrait-il que vous, moi, ou qui que ce soit paye autant pour un abonnement Internet aussi mauvais ? Alors que l'Apple-Fi pourrait vous permettre un accès à Internet plus performant, plus rapide et illimité, pour un coût potentiel de seulement 4,99 euros, les fournisseurs d'accès à Internet traditionnels ne seront tout simplement pas à la hauteur d'un tel concurrent. Pour Apple, le déploiement d'un Wi-Fi planétaire sera une véritable mine d'or. Voyez-vous, au moment où j'écris ces lignes, la capitalisation boursière d'Apple est de 1200 milliards de dollars. Pour remettre les choses dans leur contexte, cela représente un tout petit peu moins que le PIB du Canada. Mais si grande et célèbre qu'elle soit, la marque n'a fait qu'effleurer la surface, en termes de croissance. Des rapports récents indiquent en effet qu'Apple vend environ 36 millions d'iPhone chaque année, 18,2 millions d'ordinateurs Mac, et 44 millions d'iPad rien que l'an dernier. Apple est une machine de guerre qui génère 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Jusqu'ici, chaque iPhone, chaque iPad, devait utiliser le réseau téléphonique de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que les fournisseurs d'accès comme SFR, Free, Buick Telecom, et Orange, ont tout bénéficié chaque mois de la vente d'abonnement à des clients Apple. L'Apple fit rediriger l'ensemble de ses dépenses directement dans les poches de l'entreprise. Si elle est en mesure de déployer un Internet illimité au débit vers tous ses appareils, des millions de personnes quitteraient SFR, Free, Buick Telecom, et Orange, pour choisir directement l'Apple Fit, qui leur promet une couverture totale dans le monde entier. Internet venu du ciel, comme le dit Bloomberg. Une connexion moins chère et plus rapide qu'aucun autre réseau existant. C'est gagnant-gagnant pour Apple et les consommateurs comme vous et moi. Comme je l'ai déjà dit, selon mes recherches, tout ceci pourrait être révélé dès le 22 juin. Ce pourrait être le plus gros événement boursier de 2021. Une révolution mondiale, des milliards de dollars en jeu. Dans un petit instant, je vais vous montrer exactement comment vous positionner, et potentiellement vous enrichir grâce à cette nouvelle technologie. La dernière fois qu'Apple a jeté ce genre de pavé dans la mare, avec l'iPhone, elle a gagné des centaines de milliards de dollars. Et a enterré de nombreuses entreprises. Je pense que nous sommes aujourd'hui en face de la même situation. Mais cette fois, vous pouvez en profiter. Vous vous en êtes voulu de ne pas avoir fait partie des premiers investisseurs de l'iPhone ? C'est votre chance de vous rattraper. Mais vous devez vous positionner avant le 22 juin. A cette date, je pense que le reste du monde aura vent de la nouvelle et que le plus gros de la progression sera déjà derrière nous. Je vais vous montrer dans un instant tout ce que vous avez besoin de savoir pour avoir une chance de faire du 22 juin le jour où vous n'aurez plus jamais à vous préoccuper d'avoir assez d'argent. Car c'est potentiellement le jour où vous serez devenu riche. Le grand public sera pris par surprise par cette annonce, et alors que même les médias grand public seront bouchbés et passeront en boucle des extraits vidéo du Apple Fi, déployé par Apple. Vous, vous ferez sauter un bouchon de champagne. N'oubliez pas, ce ne serait pas la première fois qu'Apple met des secteurs existants en dessus-dessous du jour au lendemain sans que personne ne s'y attende. Vous reconnaîtrez certainement le téléphone qui va suivre. Il s'agit du Nokia 3310, sans aucun doute le téléphone le plus connu autour du globe avant l'iPhone. Ce modèle a été vendu à plus de 126 millions d'exemplaires entre 2000 et 2005. En 2007, Nokia dominait complètement le marché de la téléphonie mobile avec plus de 50% de parts de marché. Et pourtant, en 2013, Nokia ne possédait plus que, tenez-vous bien, 5% de parts de marché. Son action est alors passée de 39,57 dollars le 21 octobre 2007 à 1,71 dollars le 15 juillet 2012. Cela représente une destruction de valeur de plus de 95%. En fait, si vous possédiez 10 000 euros d'action Nokia en 2007, il ne vous aurait resté que 500 euros fin 2012. Alors que s'est-il passé ? Je sais ce que vous vous dites, la crise financière de 2008 est passée par là. Sauf que l'action Nokia, après avoir rebondi en 2009, s'est complètement effondrée entre 2009 et 2012. Alors que le marché était reparti à la hausse. La vérité c'est que les téléphones de Nokia sont devenus obsolètes avec l'avènement de l'iPhone d'Apple. La technologie de Nokia a été reléguée au second plan, presque du jour au lendemain. Et c'est comme ça que de nombreux investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. Par contre, ceux qui ont vu qu'Apple représentait l'avenir ont gagné des sommes spectaculaires. Et une fois n'est pas coutume, Apple se trouve au cœur de ce nouveau bouleversement technologique dont je veux vous parler aujourd'hui. En vérité, c'est le mode opératoire d'Apple depuis des mois, l'entreprise lance service après service, et chaque fois qu'Apple entre sur un nouveau marché, ses concurrents tremblent. Apple Music, Apple TV, la liste est longue. Comme le dit Bloomberg, une transition silencieuse est en cours chez Apple, elle qui fut une entreprise de vente de matériel, téléphone, ordinateur et tablette. Devient une entreprise de service, musique, télévision, et même carte de crédit. L'entreprise réinvente totalement son activité pour mieux servir ses clients. Mais cette fois, avec l'Apple Fi, elle s'apprête à nous présenter sa plus grande innovation à date. Un projet plus ambitieux qu'aucun autre depuis le lancement de l'iPhone. Une idée capable de révolutionner totalement l'accès à Internet, et l'industrie du câble, qui pèse aujourd'hui 260 milliards de dollars. Apple investira, selon moi, des dizaines, voire même des centaines de milliards de dollars pour proposer son Apple Fi au grand public. Et s'approprier directement le chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès à Internet traditionnels, partout dans le monde. Les consommateurs, de leur côté, seront aussi gagnants. Ils pourraient économiser des milliers de dollars par an en faisant diminuer le coût de leur abonnement mensuel à Internet, à 4,99€ seulement. Mais voici ce qui rend cette technologie vraiment incroyable. Une connexion radicalement nouvelle, directement depuis votre appareil. Illustration d'iPhone et de satellite. Pour que l'Apple Fi séduise des consommateurs comme vous et moi, et pour s'assurer de mettre ses concurrents comme SFR, Bouygues et Orange, hors de course. L'Apple Fi doit être beaucoup moins cher que les solutions actuelles. Mais il y a un mais. Pour rendre l'Apple Fi disponible pour seulement 4,99€ par mois, Apple s'est rendu compte qu'il faudrait totalement réinventer la connexion à Internet. Vous le savez peut-être, la manière dont nous recevons les signaux cellulaires et le réseau Internet n'est pas idéale. Premièrement, même si la 5G provoque beaucoup d'enthousiasme, son déploiement coûte cher et prend beaucoup de temps. Ensuite, une tour 5G n'émet généralement que sur un périmètre de 300 mètres environ, il faudrait donc en installer des dizaines de milliers pour mettre en place un réseau national. Ce qui coûtera potentiellement des centaines de milliards d'euros, voire même plus que comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, presque tous les signaux Wi-Fi et cellulaires fonctionnent de la même manière, il s'agit toujours de solutions locales, à portée limitée. Une fois hors de portée, voici ce qui se passe. Vous n'avez plus accès à Internet ? Vous répétez sans cesse, et là, vous m'entendez ? Dans le vide. Voilà pourquoi il est quasi impossible d'obtenir un service fiable dans les zones reculées. Peu importe la vitesse d'accès rendu possible par la 5G. Il s'agit toujours de signaux locaux, vous devez être dans la zone de couverture pour y avoir accès. Oubliez les réseaux locaux. L'Apple Fi pourrait permettre une couverture mondiale. L'Apple Fi a commencé par une simple question. Et si Apple éliminait simplement la dépendance autour quelle qu'elle soit ? Et si Internet pouvait être envoyé directement à votre appareil, par les airs ? On obtiendrait alors une connexion moins chère, plus facile à déployer, et aussi plus étendue, plus rapide, plus performante et même plus sûre que la 5G. Incroyable mais vrai, c'est peut-être précisément ce qu'Apple prévoit de faire. Internet venu du ciel, directement chez vous. Comme vous allez le voir, de premier plan pour une constellation de satellites de pointe ont déjà silencieusement été mis en marche. Des satellites capables de connecter directement vos appareils Apple à Internet au débit de manière ininterrompue. Plus besoin de boxe, ou de quoi que ce soit de ce genre. Avec cette solution, plus besoin de tours téléphoniques non plus. Au lieu de cela, votre appareil pourra se connecter à Internet au débit directement depuis l'espace, par les airs. Il sera simplement connecté par satellite, où que vous soyez. Je ne suis pas le seul à en parler. Un grand média a déjà commencé à s'en rendre compte, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous me croyez sur parole. Après tout, vous ne me connaissez pas. Mais maintenant que vous savez de quoi il s'agit, maintenant que vous connaissez l'ampleur potentielle de ce projet, laissez-moi vous présenter les éléments de preuve auxquels mes recherches ont abouti. Je vais vous montrer ensuite exactement comment prendre les devants avant le déploiement de l'Apple FI. Et compter parmi ceux qui en profiteront discrètement. Au fil du temps, les actions AOL ont enregistré une progression spectaculaire de plus 70 636%. ELNK a explosé, avec plus 6 638%, et CMCSA a bondi, avec plus 36 989%. L'Apple FI pourrait avoir des conséquences tout aussi impressionnantes, voire plus. Internet pourrait ne plus jamais être le même. Comme vous allez le voir, la quantité d'argent en jeu est incroyable. Je vais vous montrer les preuves que j'ai accumulées, et vous pourrez décider par vous-même si vous souhaitez en bénéficier et devenir riche quand Apple créera un nouvel onde de choc. Ou si vous pensez que ce ne sont que de belles paroles. A vous de voir. Cela vous convient ? Alors, allons-y. Qui a sa conviction A ? Apple a déjà embauché les meilleurs ingénieurs satellites au monde. Alors évidemment, Apple n'est pas une entreprise de satellites. Et Apple ne peut pas décider d'un jour à l'autre de lancer une constellation de satellites. L'entreprise a besoin d'experts pour concrétiser son projet. Au cours des dernières années, Apple a discrètement recruté les ingénieurs les plus talentueux du monde. Pour mener l'équipe en charge de l'Apple FI, Apple a recruté Michael Trellet et John Fenwick, deux ingénieurs en aérospatiale connus dans le monde entier, qui ont fait partie de l'une des plus grandes entreprises satellitaires au monde. Ils ont également recruté Matetu, l'un des plus grands noms du sans fil, pour guider l'entreprise et permettre de rendre l'Apple FI accessible à tous leurs appareils. Apple a aussi embauché Ashley Moore-Williams, ancien employé d'Aerospace Corp., qui se concentre sur les satellites. Et Daniel Ellis, l'un des plus grands experts mondiaux de la construction de réseaux de données. Le premier constat est clair, l'équipe est désormais en place. Ensuite, Apple va avoir besoin d'obtenir des brevets pour protéger les travaux de son équipe. Là encore, c'est déjà chose faite. Qui a sa conviction B, Apple a déjà discrètement mis son portefeuille de propriétés intellectuelles à l'abri. Les chiffres suivants vous disent-ils quelque chose ? US 9 116 232 B2 Pour la plupart des gens, ces chiffres ne sont qu'une suite de caractères obscurs. Apple, en revanche, reconnaîtra l'identifiant de son brevet sur la navigation par satellite. Que vous pouvez voir ici, comme l'indique le site Patently Apple. Ce pourrait même être le coup de grâce pour des géants comme Orange et Bouygues. Voilà pourquoi, selon le site tvtechnology.com. Mais ce n'est pas tout. Qui a sa conviction C, en coulisses, l'un des partenaires potentiels d'Apple a déjà déposé une demande à la Commission fédérale des communications américaines, FCC, pour le lancement de près de 3000 satellites. Des plans ont déjà été présentés à la Commission fédérale des communications, FCC, pour le lancement de 1400 à 3000 satellites. Une fois le feu vert obtenu, les démarches nécessaires au lancement pourront commencer. Chaque appareil Apple pourrait alors accéder à Internet. Dans le monde entier. Jusqu'à très récemment, rien de tel n'était possible. Mais grâce aux dernières avancées de la technologie satellitaire, les satellites sont devenus plus puissants que jamais, ouvrant la voie à des projets comme l'Apple-Fi. La nouvelle génération de satellites est suffisamment puissante pour envoyer un signal Internet directement vers la Terre. Chaque signal est capable de couvrir près de 650 km. En d'autres termes, trois satellites pourraient suffire pour que chaque appareil Apple puisse accéder à Internet sur une zone de la taille de l'Inde. Une fois ces satellites activés, vous pourrez facilement connecter votre appareil à Internet via l'Apple-Fi. Vous n'aurez besoin ni de câbles, ni de modems. Votre appareil Apple se connectera automatiquement au satellite le plus proche, et voilà, vous aurez un accès direct à Internet illimité et au débit. Pièce à conviction D. Les premières informations sur le projet secret d'Apple commencent tout juste à filtrer vers la presse généraliste, ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour être parmi les premiers à vous positionner. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur ce thème à la fin de l'an dernier, personne ne parlait de tout ceci. Mais les informations commencent aujourd'hui à filtrer, et le grand public prend rapidement conscience de l'événement. Selon Bloomberg, pour Popular Mechanics, The Verge a publié ceci. Pour Times Now News qu'il dit le mieux. Je pourrais vous fournir des exemples de ce genre à l'appel. Article après article. Mais le fait est que vous n'avez plus beaucoup de temps pour agir avant que les médias grand public n'en parlent. A ce moment-là, les plus gros bénéfices auront déjà été engrangés par d'autres. Et il y a une dernière raison pour laquelle il faut agir maintenant pour devenir riche grâce à cette idée. Pièce à conviction E. Un événement majeur est déjà prévu pour le 22 juin. Est-ce la date à laquelle le grand plan d'Apple sera révélé ? Vous pouvez entourer la date du 22 juin sur votre calendrier. C'est à cette date, selon moi, que le projet d'Apple Fi sera officiellement rendu public. C'est la date de la conférence des développeurs annuels d'Apple. Et je suis convaincu que c'est le jour où les développeurs de chez Apple annonceront l'avènement de l'Internet livré par les cieux, le Apple Fi. Le monde entier pourrait alors être mis au courant, et si c'est bien le cas, cette affaire fera les gros titres. Le 22 juin pourrait bientôt être une date historique, le jour où Internet a changé pour toujours. S'il y a bien une chose que j'ai apprise sur ce thème, c'est que des occasions comme celle-ci ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. Quand ce genre d'opportunité arrive, 99% des gens ne font malheureusement rien. Ils observent la situation de loin, et sont laissés de côté. Mais les 1% de personnes qui agissent voient leur vie changer à jamais. Je vous parle d'un petit investissement qui devient potentiellement une fortune dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Quand Apple a présenté l'iPhone en 2007, par exemple, et créé l'industrie du smartphone, qui pèse aujourd'hui 478 milliards de dollars. Les investisseurs qui avaient déjà des actions Apple ont gagné des centaines de milliards de dollars. Avec le temps, le cours des actions Apple est passé de 20 dollars à nettement plus de 300 dollars. De quoi transformer un investissement de 1000 euros en 14 000 euros. Mais la vérité c'est que l'Apple Fi pourrait faire pâlir ses performances, et créer des fortunes spectaculaires. L'Apple Fi pourrait transformer Apple, Internet, et le monde entier pour toujours comme vous l'avez vu. Si je ne me trompe pas sur la date du 22 juin. Ceux qui prendront les bonnes mesures à temps pourraient transformer une modeste mise initiale en un torrent de cash. Alors pour être transparent, il est impossible de savoir exactement quand l'annonce sera faite, ni si elle aura effectivement lieu cette année. Mais même si je me trompe sur la date et sur le rôle d'Apple. Cette nouvelle technologie satellitaire est une énorme avancée technologique. Peu importe qui gagnera la course, mes recherches indiquent qu'il s'agit là d'un progrès technologique qui va fondamentalement changer nos vies. Mais il y a un mais, pour gagner un maximum, ce n'est pas Apple qu'il faut acheter, mais plutôt. Bien sûr, vous pouvez acheter des actions Apple. Quand l'Apple Fi sera révélée au monde entier, dès le 22 juin, vous pourriez faire de jolis gains. Après tout, l'Apple Fi pourrait permettre à l'entreprise de gagner des centaines de milliards de dollars. Et de faire main basse sur les revenus d'Orange, Bouygues, Free, etc. Mais n'oubliez pas, au total Apple pèse déjà 2000 milliards de dollars pour doubler, son cours devrait gagner 2000 milliards de dollars supplémentaires. La question est donc, le lancement de l'Apple Fi pourrait-il rendre cela possible ? Je vous répondrai sans hésiter, bien sûr, mais cela prendra sans doute des années. L'histoire boursière nous apprend que la meilleure manière de profiter d'une telle révolution financière, il est beaucoup plus intéressant de parier sur les petites entreprises partenaires d'Apple pour concrétiser ce projet. Des entreprises dont l'évaluation pourrait exploser et qui pourraient gagner des milliards de dollars grâce à ces partenariats. Nous parlons ici de minuscules entreprises de puces de satellites, de petits fabricants de pièces pour les antennes des téléphones Apple, et bien plus encore. Pour vous montrer ce que j'entends par là, voyez ce qui est arrivé à Apple après la dernière annonce de ce type. Après le lancement de son révolutionnaire iPhone en 2007, les actions Apple sont passées d'une vingtaine de dollars à près de 300 dollars. C'est une excellente performance, vous en conviendrez. Mais comme l'indique Axios, si Apple s'est taillé la part du lion après le lancement de l'iPhone, beaucoup de fournisseurs et de fabricants de composants ont gagné des fortunes grâce à cet appareil. Skyworks Solutions est l'une de ces entreprises. Ce petit fournisseur fabrique une pièce cruciale pour l'iPhone d'Apple. Avant la conclusion d'un partenariat avec Apple en 2009, les actions ne coûtaient presque rien, à tout juste plus de 5 dollars. Mais grâce aux grands contrats signés avec Apple, le chiffre d'affaires a explosé. Ce qui a fait bondir le cours de l'entreprise, qui n'est jamais redescendu, les actions valent aujourd'hui plus de 100 dollars. Soit un gain de 1582%. Assez pour changer une mise initiale de 5000 euros en près de 100 000 euros. Voyez-vous, quand Apple lance un nouveau produit révolutionnaire. Plutôt que de fournir tout le travail en interne, l'entreprise sélectionne de petites entreprises partenaires. Après tout, pour Apple, c'est une solution plus rapide et moins compliquée. Et pour les entreprises comme Skyworks Solutions, de grands contrats à plusieurs milliards de dollars conclus avec Apple sont une véritable manne. Bien entendu, les performances passées ne sont pas une garantie de résultats à venir. Mais je pense qu'avec l'Apple Fi, nous vivons une révolution similaire. Alors oui, en achetant des actions Apple, vous obtiendrez de bons résultats. Des résultats meilleurs que la moyenne, sans aucun doute. Mais si vous choisissez les petites entreprises avec lesquelles Apple conclut les partenariats nécessaires pour lancer l'Apple Fi, vous pourriez transformer une mise initiale modeste, disons de 500 euros ou 1000 euros en une somme remarquable. Alors voici ce que je vous propose. J'ai justement identifié une poignée d'entreprises minuscules qui, selon moi, seront des partenaires clés d'Apple dans le lancement de l'Apple Fi. Si je ne me trompe pas, leur cours pourrait progresser de plusieurs milliards de dollars comme ce fut le cas avec Skyworks, un des exemples ci-dessus, et faire la richesse des investisseurs les plus rapides. Je vais vous donner dans un instant plus de détails sur ces entreprises. La progression de Skyworks, avec ses plus 1582%, était certes impressionnante. Mais pour être honnête, je m'attends ici à des bénéfices beaucoup plus importants. Pourquoi ? Eh bien, en vérité. Je suis convaincu que l'Apple Fi représente potentiellement une révolution bien plus importante que l'iPhone, et que toutes les autres avancées venues d'Apple jusqu'ici. Voyez par vous-même. Investir 500 euros d'actions dans ces entreprises aurait fait de vous une personne riche. Vous l'avez constaté, dès qu'Internet connaît une transformation radicale comme celle que vous avez en face de vous, les gens qui réalisent ce qui est en train de se passer peuvent devenir spectaculairement riches. Ces 20 dernières années, le cours d'AOL a gagné 70 636%. Assez pour changer un investissement de 500 euros en une fortune de 353 180 euros. Le cours d'Orsling a également bondi de 6 638%. Ici, votre investissement de 500 euros serait devenu 33 190 euros de profit. L'équivalent d'un bon salaire annuel pour beaucoup de Français. Ces 30 dernières années, Comcast a fait mieux encore. Les parts de l'entreprise ont connu une croissance stellaire de 36 989%. De quoi transformer un modeste investissement de 500 euros en 184 945 euros. Comment votre vie changerait-elle si vous gagnez une telle SEM ? Je suis très sérieux, prenez une seconde pour y réfléchir. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment enthousiasmantes. L'Apple-Fi est plus importante que l'arrivée d'Internet par téléphone grâce à AOL. Plus importante encore que la DSL d'Orsling. Ou que l'Internet par câble proposé par Comcast. En réalité, son importance pourrait être supérieure au total de ces trois exemples. Je vous le répète, l'Apple-Fi pourrait vous permettre un accès 100% rapide et fiable à Internet partout dans le monde pour seulement 4,99€ par mois. Son déploiement sera l'un des plus grands moments de l'histoire d'Internet. Rien de pareil n'est jamais arrivé jusque-là. La quantité d'argent que les premiers investisseurs pourraient gagner est sans précédent. La question qui se posait donc. Est-ce que vous ferez partie de ceux qui deviendront riches grâce à l'Apple-Fi ? Ou resterez-vous simple spectateur, le 22 juin ? A l'évidence, la décision vous appartient. Dans un petit instant, je vais vous présenter en détail la méthode que je vous recommande d'employer pour profiter de la révolution Apple-Fi. Et un simple investissement de 500€ pourrait vous permettre de prendre votre retraite. Mais avant cela, je voudrais vous donner quelques éléments de contexte, vous en dire un peu plus sur qui je suis, et vous expliquer pourquoi je souhaite partager ce plan d'Apple avec vous aujourd'hui. Mon nom R est Blanco. Comme je vous l'ai expliqué, je suis directeur de l'analyse technologique dans l'une des plus grandes organisations indépendantes de recherche financière au monde, les publications Agora. Nos travaux sont suivis par un plus grand nombre de personnes que les abonnés du Washington Post ou du Los Angeles Times. Mon rôle est simple. Je détecte les plus grandes innovations technologiques de demain. Pour vous permettre d'y investir aujourd'hui, je passe chacune de mes journées à rechercher des entreprises capables de permettre à leurs premiers investisseurs, des gens comme vous et moi, de bâtir des fortunes spectaculaires. Mon secret pour trouver ce genre de technologie de rupture est assez simple. Voyez-vous, ces 15 dernières années, j'ai accumulé petit à petit l'un des carnets d'adresses les plus impressionnants du secteur. C'est ce qui explique que j'ai été convié à la même réunion privée qu'Elon Musk. Aujourd'hui, je vous propose d'être présent avec moi quand les grands accords sont conclus. Pour permettre à mes lecteurs d'être au courant des technologies les plus prometteuses, je rencontre régulièrement des milliardaires, des scientifiques primés, de célèbres PDG et d'autres insiders de la technologie. Je vous en présenterai quelques-uns dans un instant. Avant que Nvidia ne devienne célèbre, par exemple, j'ai rencontré son PDG milliardaire. Rarêtez alors les personnes qui connaissaient le nom de cette entreprise et savaient à quel avenir brillant elle était promise. Je me suis rendu compte des développements majeurs qu'elle avait prévus et qui permettraient au cours de l'entreprise d'exploser. J'ai donc dit à mes lecteurs de se positionner sur Nvidia IMMEDIATEMENT. Lorsque j'ai recommandé l'entreprise pour la première fois, en 2014, les actions valaient environ 10 dollars. Elles ont fini par en coûter plus de 150 dollars, soit un bénéfice de 660% pour mes lecteurs en 2018. Cette croissance n'a pas cessé depuis, d'ailleurs. Les actions s'échangeaient récemment pour plus de 520 dollars. Un bénéfice massif de plus de 21 180%. En vérité, je suis toujours à la recherche d'occasion à saisir dans la tech, et j'ai recommandé des dizaines d'entreprises excellentes à mes lecteurs. Grâce à mes contacts, je suis toujours le premier sur le coup. Au besoin, je peux joindre sans difficulté de nombreux acteurs clés en un clin d'œil. Pour comprendre en détail les plus grandes tendances technologiques du moment. Et tout ça, bien avant les grands médias, ou qui que ce soit d'autre. Voilà pourquoi j'ai été à l'avant-garde de certaines des plus belles avancées technologiques de l'histoire contemporaine. Mes abonnés ont pu engranger des bénéfices de 133% en moins de 5 mois, de 339% en moins de 2 ans, de 212% en moins de 5 mois. Et bien, bien plus encore. Alors évidemment, je ne peux pas vous garantir des bénéfices aussi importants, mais la vérité c'est que mes performances historiques sont impressionnantes. Depuis notre lancement il y a 10 ans, nous avons obtenu un gain moyen pondéré par position de 26,37%. J'ai récemment téléphoné à l'un des plus grands scientifiques impliqués dans la lutte contre le coronavirus, par exemple. Le PDG d'une biotech de premier ordre qui travaille sur un vaccin prometteur contre le Covid-19. Quelques jours avant notre appel, il avait rencontré le président Trump pour parler du vaccin. Vous pouvez le voir ici à gauche de l'image. Il m'a parlé de son entreprise et du vaccin qu'elle est en train de développer, et il m'a donné des informations dont presque personne n'est au courant, hormis mes lecteurs, à qui j'ai recommandé l'entreprise. Dans les semaines qui ont suivi cet appel, le cours a gagné plus de 42%. Et mes lecteurs ont empoché des plus-values à trois chiffres quelques mois plus tard. Dans les mois qui viennent, selon les informations qu'il m'a révélées ce jour-là, je pense que ces mêmes actions vont progresser de 200 300 400 % supplémentaires, et potentiellement encore plus. Ce sont des résultats extraordinaires bien sûr. Mais je pense que l'occasion que je partage avec vous aujourd'hui dépasse en importance tout ce que j'ai découvert jusqu'ici. Ce que vous voyez aujourd'hui est, de loin, la plus belle occasion de ma carrière. De toutes mes années d'expérience, je n'ai jamais rien vu de pareil. De mon point de vue, c'est exactement comme de compter parmi les premiers investisseurs du smartphone, avant que tout le monde en ait eu un dans la poche. Cette nouvelle avancée, qui pourrait être révélée au monde entier dans quelques jours, pourrait révolutionner l'industrie d'Internet par câble, qui pèse 260 milliards de dollars. Elle pourrait forcer des géants français comme Orange et Bouygues à mettre la clé sous la porte. Elle changera aussi probablement totalement la manière dont vous, moi, et tous les autres avons accès à Internet. Je pense que les premiers investisseurs pourraient obtenir des bénéfices de l'ordre de milliers de pourcents. Après tout, il pourrait s'agir de la plus belle avancée technologique depuis l'avènement de l'ordinateur. Au total, plusieurs milliers de milliards de dollars sont en jeu. Le plus beau dans tout cela, se positionner est simple comme bonjour. Comme je vous l'ai déjà dit, l'achat d'actions Apple devrait vous permettre d'enregistrer de belles performances grâce à l'annonce de l'Apple Fi. Mais en investissant dans les petites entreprises avec lesquelles Apple a conclu un partenariat pour lancer cette révolution, vous pourriez gagner une fortune. Tout comme pour l'iPhone. Le cours a progressé de plus de 300% entre la présentation du produit phare d'Apple au monde entier en 2007 et aujourd'hui. Et après tout, c'est une performance honorable. Mais certaines entreprises qui avaient conclu des partenariats avec Apple pour le développement de l'iPhone, comme Skyworks Solutions, en 2009, ont progressé de 1582% ou plus. Je suis certain que la situation sera la même cette fois-ci. J'ai identifié une poignée de petites entreprises qui, selon moi, pourraient devenir des partenaires clés d'Apple. Alors combien exactement pourriez-vous gagner ? Laissez-moi vous montrer. Le déploiement de l'Apple Fi pourrait faire exploser le cours de cette minuscule entreprise. Comme je l'ai dit, pour déployer son réseau Apple Fi, Apple pourrait lancer entre 1400 et 3000 satellites. Une excellente nouvelle pour une minuscule entreprise basée en Californie. Voyez-vous, cette petite entreprise évaluée à 3 milliards de dollars est l'un des principaux fournisseurs de moteurs de fuseaux aux Etats-Unis. La NASA, Boeing, beaucoup de grands acteurs de l'aéronautique dépendent des moteurs qu'elle fabrique. Je suis sûr qu'Apple se fiera aussi à elle. C'est la conclusion à laquelle toutes mes recherches ont abouti. Apple se prépare à lancer des centaines voire même des milliers de satellites. Il lui faudra, pour ce faire, investir des milliards de dollars dans des moteurs de fusée. Après tout, on estime qu'un seul moteur coûte nettement plus de 2 millions de dollars. L'entreprise dont je vous parle ici est l'une des seules capables de fournir ces moteurs. Si mes recherches et mes prévisions sont exactes et qu'Apple lance ne serait-ce que 2 000 satellites, il lui faudrait 2 000 fusées et 2 000 moteurs. Si le géant choisit cette minuscule entreprise comme partenaire à 2 millions de dollars par moteur, on obtient un chiffre d'affaires supplémentaire de 4 milliards de dollars. Si 3 000 satellites sont mis en orbite, les revenus de cette petite entreprise pourraient augmenter de 6 milliards de dollars. Inutile de dire que lorsque le chiffre d'affaires d'une minuscule entreprise augmente de 6 milliards de dollars en quelques semaines ou quelques mois, le cours de l'action peut être multiplié de manière spectaculaire au fil du temps. Voilà pourquoi je pense qu'il est temps de vous positionner. Je vous expliquerai dans un petit instant comment obtenir tous les détails au sujet de cette entreprise avant le grand déploiement de l'Apple-Fi. Mais avant cela, je dois vous le dire. Il ne s'agit là que de l'une des entreprises susceptibles, selon mes informations, de conclure un partenariat avec Apple. En réalité, j'ai trouvé une autre entreprise qui pourrait faire encore mieux que ce fabricant de moteurs. Laissez-moi vous en dire plus. Même une part immodeste de cette prochaine entreprise pourrait se transformer en richesse spectaculaire grâce au lancement de l'Apple-Fi dans le monde entier. Avec une capitalisation de seulement 500 millions de dollars et 21 employés, cette prochaine entreprise est petite, ultra petite. En d'autres termes, elle constitue aussi un investissement plus risqué. Le cours de ce genre d'entreprise minuscule peut être extrêmement instable. Le cours peut être en dents de scie. Il est donc important de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais achetez une part modeste dans cette entreprise. 100 euros, 250 euros, peu importe la somme que vous avez à votre disposition, et si mes prévisions sont correctes, vous pourriez gagner beaucoup, beaucoup d'argent dans les mois qui viennent. Je pense en effet que cette minuscule entreprise s'apprête à signer un contrat majeur avec Apple, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Les investisseurs les plus rapides pourraient multiplier leur investissement initial par 10, 15, voire même 20 ou plus avec le temps. En effet, après avoir lancé jusqu'à 3000 satellites, Apple devra investir des milliards de dollars par an dans la maintenance de son réseau. Il faudra remplacer les satellites défectueux et assurer un service ininterrompu, par exemple. Cette entreprise est dans une position unique pour aider Apple à y parvenir. Avec des années d'expérience dans ce domaine, cette petite capitalisation est l'une des meilleures dans le déploiement et la maintenance d'un réseau étendu de satellites. Peu d'autres prestataires au monde sont capables de fournir ce genre de service, et mes recherches indiquent qu'elle sera un partenaire clé de l'Apple Fi. En réalité, comme je vous l'ai dit, je pense que même un petit investissement pourrait croître et être multiplié plusieurs fois au fil des mois et des années qui viennent au fur et à mesure que cette entreprise bénéficiera des retombées de ce contrat, s'il est signé. Cela vient s'ajouter à l'autre entreprise que nous venons d'évoquer, notre fabricant de moteurs qui pourrait voir son cours augmenter significativement au fil des mois et des années grâce à l'Apple Fi. Mais vous n'avez encore rien vu. Pour vous faciliter la tâche, j'ai préparé des informations détaillées sur ces deux entreprises dans un rapport exclusif, une retraite dorée grâce à l'Apple Fi. Le rapport vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces potentiels partenaires clés de l'Apple Fi, les noms, les symboles tickers, les raisons pour lesquelles je pense que ces entreprises sont cruciales pour Apple, les montants que vous pourriez gagner, et bien plus encore. Dans un petit instant, je vous montrerai comment obtenir ce rapport directement par e-mail, pour un téléchargement immédiat. Mais ce n'est pas tout. Votre rapport exclusif une retraite dorée grâce à l'Apple Fi contient plusieurs autres noms qui détiennent sans doute les clés de l'Apple Fi. Les montants en jeu sont vertigineux et nous n'avons fait qu'effleurer la surface des profits potentiels. Voici quelques autres entreprises qui figurent dans votre rapport une retraite dorée grâce à l'Apple Fi. En page 8, vous trouverez une entreprise qui pourrait être responsable de la transmission de Wi-Fi par Apple depuis ses satellites en orbite directement vers votre appareil. Depuis le lancement de cette entreprise en 2009, les actions ont déjà gagné de 100%. Mais ce n'est que le début. Selon moi, elle pourrait être l'un des principaux partenaires d'Apple dans les mois qui viennent, et obtenir plusieurs milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. Même une part minuscule pourrait vous permettre de gagner une fortune. Nous avons ensuite l'entreprise que je viens d'évoquer, l'une des meilleures options d'achat en 2021 selon Yahoo Finance. Ce qui ne m'étonne pas, elle est déjà en pourparler avec Apple pour soutenir le lancement de l'Apple Fi. Quand le projet sera rendu publiqué et concrétisé, cette entreprise pourrait être l'une des premières bénéficiaires, les investisseurs les plus rapides pourraient gagner de vraies fortunes. L'entreprise suivante est incroyable. Fondée par un milliardaire de génie, elle est l'une des premières entreprises aérospatiales au monde. Les actions ont déjà progressé de près de 400% depuis le mois de décembre. Mais en agissant vite, vous pouvez les acheter à bas prix, avant qu'un potentiel partenariat avec Apple ne les envoie droit dans la stratosphère. L'entreprise suivante vous offre un potentiel de profit spectaculaire. Cette minuscule capitalisation est l'un des plus grands fabricants de satellites des États-Unis. Avec un chiffre d'affaires de 700 000 $ seulement, ces bénéfices pourraient sans problème être multipliés par 10 ou 20 pendant les années qui viennent si un contrat clé est signé avec Apple, comme j'en suis convaincu. Des profits quasi limités attendent ceux qui se positionneront sans attendre. Enfin, vous y trouverez aussi une entreprise de fabrication spatiale méconnue, basée dans le Colorado. Elle pourrait conclure un contrat majeur avec Apple, qui multiplierait son cours par 10 ou plus une fois que la nouvelle sera annoncée. N'attendez plus pour être sûr d'en profiter. Une part, même petite, dans l'une de ces entreprises pourrait suffire à financer votre retraite. Un investissement limité dans chacune de ces entreprises pourrait vous permettre de devenir spectaculairement riche. Alors bien sûr, il est possible que cette annonce ne soit pas faite le 22 juin ou que les entreprises que j'ai identifiées ne signent pas de contrat avec Apple. Et je me dois de vous rappeler que tous les investissements comportent des risques, surtout dans des situations aussi spéculatives que celles-ci. Mais c'est aussi ce qui rend cette situation potentiellement si profitable. Votre rapport « Une retraite dorée » grâce à l'Apple Fi vous indiquera tout ce que vous devez savoir sur ces entreprises. Ce rapport spécial, et les noms qu'il contient, pourraient permettre aux premiers investisseurs de se mettre financièrement à l'abri pour la vie. Je vous montrerai dans un instant comment recevoir ce rapport et le télécharger sans attendre. Mais il va falloir faire vite. Car si l'annonce est faite le 22 juin, comme je le pense, et que le reste du monde est mis au courant, il sera trop tard. Le compte à rebours a commencé, alors n'attendez pas. Par le passé, les gens ont payé plus de 4 995 euros pour recevoir l'ensemble de mes recherches. Le service les vaut bien, étant donné le potentiel de profit qu'il permet d'obtenir. Et pour être honnête, nous pourrions facilement vendre le rapport exclusif « Une retraite dorée » grâce à l'Apple Fi, 1500 euros ou plus. Parce que les informations qu'il contient pourraient potentiellement générer de nombreuses fortunes. Mais j'aimerais faire quelque chose de très spécial aujourd'hui. En vous offrant gratuitement ce rapport aujourd'hui. Peut-être que vous vous demandez quel est mon intérêt là-dedans. C'est simple, pour obtenir le rapport gratuitement, je vous propose simplement d'essayer sans risque ma lettre de conseil d'investissement New Tech Insider USA. Le fonctionnement de cette lettre est simple, chaque mois. Je trouve de nouvelles entreprises américaines qui travaillent sur des avancées scientifiques de pointe comme Apple et l'Apple Fi. Des entreprises qui pourraient permettre à leurs premiers investisseurs de gagner des fortunes spectaculaires. Je partage ensuite le résultat de mes recherches avec les près de 93 000 lecteurs individuels de New Tech Insider USA. Pour être honnête, il n'y a aucun équivalent au monde. J'ai passé plus de 10 ans à bâtir l'un des carnets d'adresses les plus impressionnants des nouvelles technologies. En tant que lecteur de New Tech Insider USA, NTI, vous bénéficierez toujours des tout derniers scoops, en avant-première. Imaginez être dans la pièce quand les scientifiques les plus célèbres travaillent sur des technologies capables de changer le monde. Imaginez pouvoir contacter les plus grands insiders technologiques au monde. Leur parler d'égal à égal pour découvrir comment investir dans les plus grandes innovations avant qu'elles ne changent le monde. Imaginez tout savoir sur les plus grandes avancées technologiques longtemps avant vos amis, votre famille ou qui que ce soit d'autre. Imaginez ensuite la quantité d'argent que vous pourriez gagner si vous aviez accès à ce type d'informations chaque mois. C'est exactement ce que je me propose de vous offrir, en tant que lecteur New Tech Insider USA. J'ai par exemple récemment croisé Philip Frost, célèbre PDG milliardaire d'entreprises biotechnologiques. Philip Frost, à droite, et moi-même, à gauche, ou encore, le PDG milliardaire de NVIDIA. Elon Musk, qu'on ne présente plus. Ou encore, un scientifique connu dans le monde entier qui tente d'augmenter l'espérance de vie humaine de plusieurs décennies, je pense que son travail lui vaudra un jour un prix Nobel, l'un des plus gros entrepreneurs dans le cannabis, qui détient l'une des plus grandes entreprises de cannabis cotées en bourse aux Etats-Unis. Et bien plus encore, des politiques puissants, de grands investisseurs. J'ai partagé les occasions incroyables dont j'ai eu connaissance lors de ces réunions avec les lecteurs de New Tech Insider USA. Et je les ai aidés à se positionner pour des profits potentiels massifs. La question qui se pose maintenant est quel prix seriez-vous prêt à payer pour une telle mine d'or ? Je vous le dis avec certitude, aucun autre service au monde n'est capable de vous offrir un accès de ce type. Avant de me répondre, voyez les montants que mes lecteurs ont déjà eu la chance de gagner grâce à mes meilleures recommandations. J'ai vu, par exemple, le potentiel spectaculaire d'AMD, une entreprise de fabrication de puces, bien avant tous les autres. J'ai encouragé mes lecteurs à acheter des actions pour 4,50$ en 2016. En 2018, les actions s'échangeaient déjà pour plus de 20$, ce qui a permis à mes abonnés d'avoir la chance d'engranger des bénéfices de 346%. AMD a atteint les 37$ en 2019. Et puis, il y a aussi UISIS Pharmaceuticals. L'entreprise développait un traitement ADN de pointe. Quand j'ai trouvé l'entreprise, son cours était de 8,43$ seulement. En l'espace de quelques mois, il a atteint 39,15$. Mes abonnés ont donc eu la chance d'obtenir des bénéfices de 364%. Et la liste est longue. Prenez par exemple Newlink Genetics, qui a progressé de 211% en environ un an. Ou 3D Systems Corp, dont le cours a explosé, avec plus 195%. Ou encore endocite, avec plus de 166% en deux ans environ. Etc, etc. Inutile de vous dire que de nombreux lecteurs de New Tech Insider USA ont connu de belles réussites. Depuis que nous nous sommes lancés il y a 10 ans, le bénéfice pondéré moyen par position est de 35,58%. Nous conservons en moyenne nos investissements pendant un peu plus de 18 mois. Alors, même si tous mes choix ne sont évidemment pas gagnants, je parviens malgré tout à détecter les principales tendances sur le marché. Et les lettres de remerciement de mes lecteurs français sont tout simplement incroyables. Bonjour à tous. Récemment abonné à New Tech Insider, je viens de finaliser mon premier trade gagnant avec GW Pharmaceutical HTA 129.60 et revendu à 214,15$ en quelques semaines. Bravo. Excellent travail. Corinne O. Oui merci pour cette belle envolée, j'en suis à plus de 119,65% donc je place un stop serré, je clôturerai quand je voudrais du cash à réinvestir. Patrick D. Bonjour Ré. Félicitations à vous. AKTS a réalisé 128,17% encore bravo Françoise B. Bonjour, j'en profite pour encore vous remercier pour les nombreux fabuleux gains que nous faisons dans votre service. Bravo. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Bien à vous, Eric J. Merci pour vos recommandations. Achetez 105.87 vendu 214.28 super performance. Félicitations, cordialement Isabelle T. Bonjour Mr. et Blanco, abonné à New Tech Insider, je tiens d'abord à vous partager mon contentement concernant tout votre travail qui en plus d'être remarquable est aussi très intéressant et inspirant. Ma signée Sabé. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux messages que mes lecteurs m'ont envoyés. Et si vous me rejoignez aujourd'hui, je suis sûr que dans peu de temps, vous m'enverrez un message du même type. Alors combien coûte un abonnement à New Tech Insider USA ? Eh bien, je pense que la réponse va vous plaire. Il coûte beaucoup moins que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Je vous en dirai plus dans un instant. Mais d'abord, je dois vous dire autre chose. L'annonce potentielle d'Apple n'est pas la seule technologie d'avenir qui m'intéresse. En réalité, une autre entreprise que moi et mes lecteurs surveillants de près pourraient connaître une progression de plus de 1000%. Comme je vous l'ai dit, Elon Musk est aussi très intéressé par l'idée de l'Internet par satellite. C'est justement la mission de son entreprise Starlink qui travaille aussi à envoyer ses propres satellites dans l'espace. Et même s'il apparaît qu'Apple a beaucoup d'avance sur Starlink concernant cette technologie, je pense qu'enterrer le visionnaire que Elon Musk trop vite serait une grande erreur. Cet homme ne finit pas de nous surprendre, et il a encore beaucoup de choses à apporter au monde. Alors pourquoi ne pas mettre toutes les chances de votre côté en profitant et de l'Apple-Fi et de Starlink ? Le seul hic, c'est que la société Starlink d'Elon Musk n'est pas listée en bourse. Il est donc impossible d'en acheter des actions. Mais si je vous révélais que j'avais trouvé un moyen direct d'investir dans Starlink, avant même que cette entreprise n'entre en bourse ? Et si je vous disais que j'avais trouvé l'entreprise qui fournit les puces pour les satellites de Starlink ? Et si je vous disais que vous pouvez investir, dès aujourd'hui dans cette petite entreprise ? Et si en plus de cela, je vous disais qu'il s'agit d'une entreprise française, dans laquelle vous pourriez investir via votre PEA, si vous êtes en France ? Seriez-vous intéressé par découvrir le nom cette entreprise ? Alors que Starlink grandira, cette petite entreprise pourrait bien voir son cours exploser de milliers de pourcents, voire de dizaines de milliers de pourcents dans les années à venir. D'ici quelques années, le marché des fournisseurs de composants nécessaires à l'Internet par satellite pourrait peser 50 milliards de dollars par an. Et nous n'avons pas l'intention de passer à côté. C'est pourquoi, en me rejoignant aujourd'hui, vous bénéficierez de ce deuxième rapport exclusif, cette entreprise française pourrait permettre à ses investisseurs de devenir spectaculairement riche. A elle seule, elle pourrait changer votre avenir financier. Vous découvrirez le nom de cette entreprise ainsi que son symbole en lisant ce rapport, que je souhaite vous envoyer gratuitement, investissez dans Starlink avant son IPO. IPO veut dire entrer en bourse. Mais je voudrais vous y donner accès immédiatement, 100% gratuitement. En agissant dès aujourd'hui, et uniquement grâce à cette offre, vous recevrez ce rapport immédiatement dans votre boîte e-mail une fois que vous serez inscrit. C'est mon cadeau pour vous. Ce rapport vient s'ajouter à celui sur l'Apple Fi, dont je vous ai déjà parlé. Récapitulons. Voici un résumé de tout ce que vous recevrez aujourd'hui. Rapport exclusif, une retraite dorée grâce à l'Apple Fi, d'une valeur de 1500$. Rapport bonus special, investissez dans Starlink avant son IPO de plus. En tant qu'abonné à New Tech Insider USA, vous recevrez également des alertes e-mail hebdomadaires, quand les choses évoluent. Ou quand une entreprise de notre portefeuille lance un nouveau produit, je vous montrerai tout ce que vous avez besoin de savoir. Ainsi, vous n'aurez jamais besoin de jouer aux devinettes, vous saurez toujours exactement ce qui se passe. Des alertes urgentes, quand il sera temps d'agir, je vous enverrai un e-mail pour vous dire quoi faire et pourquoi. Si l'une des entreprises de notre portefeuille progresse énormément et qu'il est temps d'engranger des bénéfiles, ou si une occasion urgente se présente, je vous enverrai un e-mail pour vous dire comment procéder. Vous ne serez jamais seul dans l'aventure. Un accès libre à notre site Internet exclusif, dès que vous vous serez abonné, vous recevrez également des codes d'accès pour le site exclusif des abonnés NTI. Sur ordinateur, tablette ou sur votre smartphone, vous pourrez lire tous les anciens numéros et accéder aux alertes qui ont déjà été envoyées. Vous pourrez télécharger et lire tous les rapports spéciaux déjà publiés, suivre votre portefeuille en temps réel, et bien plus encore. Un accès en avant-première aux plus grands événements du marché, admettons qu'une autre occasion urgente se présente, dans quatre mois. Quand je publierai un rapport confidentiel sur l'entreprise concernée, vous serez le premier à y avoir accès, gratuitement, grâce à votre accès, avant-première. Tout ceci vise à vous donner accès aux plus belles innovations technologiques, avant tout le monde. Vous serez toujours au courant des derniers événements en avant-première, le tout par le biais d'alertes simples, claires, qui vous permettront de prendre des mesures immédiates. Pas de théories rébarbatives, pas d'explications scientifiques et obscures. Alors combien coûte un abonnement à New Tech Insider USA ? N'oubliez pas qu'il s'agit d'un service haut de gamme. Il est suivi par les plus grands experts, et par près de 90 000 personnes en Europe et en Amérique. Tous suivent mes travaux pour avoir accès aux derniers événements technologiques avant tout le monde, et vous pourrez les rejoindre dans quelques instants. Si vous embauchiez un gestionnaire de fonds, vous devriez payer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, pour des performances décevantes. En réalité, selon le Wall Street Journal, le gestionnaire moyen a bien du mal à dépasser les performances du marché, qui sont d'environ 7% par an en moyenne. Depuis le lancement de notre service il y a 10 ans, notre gain pondéré moyen par position a été de 26,37%. Récemment, d'ailleurs, notre portefeuille NT a permis à nos lecteurs d'engranger de jolis bénéfices. Certaines de nos performances ont été plus 133% en 4 mois plus 206% en moins de 2 ans plus de 112% en 4 mois plus 339% en moins de 2 ans plus 346% en un peu plus de 2 ans plus 660% en 3 ans environ. Et nous n'avons qu'effleuré la surface. En réalité, cette année déjà, nos lecteurs ont eu la possibilité de se positionner pour des bénéfices à 2, voire à 3 chiffres. Toutes nos sélections ne sont pas gagnantes, certes. Mais vous pouvez être sûr que de nouveaux grands gagnants vous attendent. 4 995 euros pour avoir la chance de multiplier votre argent encore et encore, année après année. Je ne souhaite pas être prétentieux, mais je considère que c'est une affaire. Même si vous commencez par investir une petite somme, elle pourrait rapidement se transformer en une grande fortune, comme cela a déjà été le cas pour beaucoup de mes lecteurs. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous me répondrez aujourd'hui, cela ne vous coûtera pas 4 995 euros. Ni même 1 000 euros. Ni même 500 euros. En réalité, un abonnement d'un an à New Tech Insider US risque de coûter officiellement 290 euros d'ici fin 2021. Une excellente affaire, le service vous coûterait alors moins de 6 euros par semaine, moins que deux verres de café. Et le potentiel de profit qui vous attend actuellement est vraiment phénoménal. Il est trop important pour le laisser passer. L'avis de ceux qui se positionneront immédiatement pourrait changer à jamais. Vous l'avez compris, nous sommes à un tournant majeur. Et c'est la raison pour laquelle, si vous me répondez aujourd'hui, je vais vous proposer une offre bien meilleure que l'abonnement normal à 290 euros l'année. Grâce à cette offre spéciale, vous ne paierez qu'une fraction du prix qui pourrait bientôt être le prix officiel de 290 euros. Je vous en dirai un peu plus dans un instant. Avant cela, parlons de mon dernier cadeau pour vous, une fois que vous nous aurez rejoint aujourd'hui. Une dernière technologie qui peut vous permettre de gagner une fortune en investissant rapidement. J'ai consacré un rapport intitulé « Vos profits au cœur de la révolution du véhicule électrique » longtemps considérés comme de la science-fiction. La voiture électrique est en train de conquérir le marché de l'automobile à une vitesse ahurissante. Soyons clairs, l'avenir est au tout électrique. Et ce pourrait être une opportunité très lucrative si vous savez comment en profiter. Voilà pourquoi je voudrais vous offrir, gratuitement bien sûr, avec votre nouvel abonnement, mon rapport, « Vos profits au cœur de la révolution du véhicule électrique ». Aujourd'hui, la voiture électrique s'apprête à tout changer, comment nous nous déplaçons, comment nous investissons dans un véhicule, et même la possibilité d'avoir des véhicules complètement autonomes. Les premiers investisseurs à se positionner sur ce marché de la bonne manière pourraient devenir très riches. Mon rapport vous indique tous les détails ainsi que des instructions complètes sur la meilleure méthode à suivre pour profiter de la révolution du tout électrique. Voilà pourquoi je souhaite vous mettre une copie de vos profits au cœur de la révolution du véhicule électrique entre les mains sans plus attendre. Ce pourrait être la plus grande révolution des transports de notre vivant. Et les premiers investisseurs devraient bâtir de véritables fortunes. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette situation qui pourrait bien changer votre vie est écrit en détail dans votre numéro de vos profits au cœur de la révolution du véhicule électrique. Alors, combien coûte un abonnement à New Tech Insider USA ? Combien devez-vous débourser aujourd'hui pour recevoir tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui en téléchargement instantané ? Si vous répondez à ce message immédiatement, vous profiterez d'un an d'abonnement à mal-être New Tech Insider USA au prix exceptionnel de 79 euros l'année. New Tech Insider USA, le chemin le plus direct vers l'indépendance financière pour 21 centimes par jour. Vous abonner à New Tech Insider USA aujourd'hui pour 79 euros l'année représente une dépense de 21 centimes par jour. Un prix ridicule pour tout ce que vous allez recevoir. Quelques minutes après que vous aurez validé votre paiement, tout ce dont nous avons parlé vous sera envoyé par e-mail. Vous serez en mesure de consulter tous vos rapports et de vous positionner immédiatement sur les actions dont vous découvrirez le nom et le symbole pour profiter de gains juteux. À ce niveau peut-être que vous vous demandez si tout ceci a autant de valeur. Pourquoi brader le prix ? Pour être honnête, aux publications Agora, nous ne gagnons de l'argent que si nos abonnés nous restent fidèles. Ce qui veut dire que nous devons vous fournir des informations de qualité supérieure qui vous aideront tant que vous resterez avec nous année après année. Si vous ne restez pas fidèles à nos services, nous pouvons mettre la clé sous la porte. Je sais aussi qu'une fois que vous aurez essayé New Tech Insider USA et que vous aurez constaté vous-même que le potentiel de profit de nos recommandations est inégalé, vous ne voudrez plus partir. Voilà pourquoi un abonnement à New Tech Insider USA est aussi abordable. Mais pour être transparent avec vous, c'est malheureusement la dernière fois que nous proposerons un abonnement à New Tech Insider USA à un prix aussi bas. Les performances de mon service sont tellement bonnes que la direction des publications Agora m'a contraint d'augmenter le prix du service dès cette année. Voyez par vous-même à quoi ressemble mon portefeuille de recommandations au moment où j'écris ces lignes. Extrait du portefeuille de New Tech Insider USA en mars 2021 Nous avons actuellement au total 25 plus-values latentes sur les 35 valeurs que nous avons en portefeuille, dont 5 plus-values de plus de 100%. Et ce n'est que le début. Parce que grâce à l'Apple Fi, je pense que nous allons connaître la plus grosse performance de l'histoire de New Tech Insider USA. C'est ce qui a justifié l'augmentation du prix de l'abonnement à NTI. Et j'ai été contraint d'accepter cette demande, mais j'ai exigé une seule condition, celle de laisser une dernière chance à un petit groupe d'investisseurs privilégiés de bénéficier d'un abonnement à New Tech Insider USA et de l'avènement de l'Apple Fi à l'ancien prix. Ma requête a été acceptée, mais uniquement pour une durée limitée. Et comme vous le savez, la date du 22 juin approche, et après cela, il pourrait bien être trop tard pour investir dans l'Apple Fi de manière profitable. Je vous le répète donc, c'est la dernière fois que nous proposons New Tech Insider USA à un prix aussi bas. C'est votre chance. Et je ne vais pas m'arrêter là. J'ai décidé de vous faire un dernier cadeau pour conclure l'affaire. Essayez New Tech Insider USA sans risque pour une période d'essai de 90 jours. Après tout, je sais bien que vous ne connaissez pas mon travail. Aujourd'hui, il est facile de prétendre être quelqu'un d'important et d'avoir accompli telle ou telle chose. Il y a donc de bonnes chances pour que vous soyez encore sceptique, et je vous comprends ? Vous avez peut-être même déjà entendu des promesses du même genre par le passé qui n'ont jamais été tenues. Il me semble donc absolument normal de vous donner une chance de constater mes performances sans prendre le moindre risque. Alors voici le deal, vous pouvez donc faire un essai et décider si ce service vous convient ou pas. Essayez NTI sans risque pendant 3 mois complets. Et si vous ne trouvez pas que le potentiel de profit que cet abonnement vous offre est inégalé, vous pourrez téléphoner à mon équipe au plus 33 1 44 59 91 11 et leur faire savoir. Ils déclencheront un remboursement immédiat, sans vous poser aucune question. Quoi qu'il arrive, vous pourrez conserver tous vos rapports et numéros qui vous appartiendront à vie. Je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que c'est une bonne affaire. Si je ne tiens pas mes promesses, vous ne payez rien. Et si je tiens mes promesses, vous devenez potentiellement riche, très riche. La question à présent est donc, êtes-vous prêt à vous lancer ? Si oui, cliquez sur le bouton « Je m'abonne » que vous voyez ci-dessous. « Je m'abonne » vous aurez la possibilité de vérifier votre commande avant de confirmer « Cliquez ne vous engage à rien ». Vous serez simplement redirigé vers une autre page qui vous permettra de jeter à nouveau un œil à cette offre incroyable et sans risque. Le compte à rebours est lancé, c'est maintenant ou jamais. Je suis convaincu que le 22 juin, Apple présentera au monde la plus grande avancée jamais réalisée dans le domaine d'Internet. Je vous ai montré ce qui s'est passé à chaque fois qu'Internet a fait ce genre de pas spectaculaire en avant. AOL a progressé de 70 636%. Earthlink a bondi de 6 638%. Comcast a été mis en orbite, avec plus 36 989%. Dans quelques mois seulement, ce genre de progression pourrait se reproduire. La question importante est la suivante. Allez-vous, cette fois, vous positionner à temps, et en profiter ? Ou allez-vous être à nouveau laissé de côté, pendant que d'autres s'enrichissent ? A vous de voir, évidemment. Pour vous lancer, il suffit de cliquer sur « Je m'abonne » ci-dessous. « Je m'abonne » vous aurez la possibilité de vérifier votre commande avant de confirmer « Vous êtes arrivé jusqu'ici », ce qui veut dire que vous vous rendez bien compte que l'Apple Fi sera l'une des plus grandes révolutions boursières de notre vie. Elle changera la manière dont nous accédons à Internet, provoquera la faillite de géants de la téléphonie et bien d'autres encore, et sera à l'origine de l'une des plus grandes innovations du XXIe siècle. Mais il y a de bonnes chances, même après tout ce que vous avez vu aujourd'hui, pour que vous hésitiez encore à vous lancer. Je comprends. Comme je l'ai déjà dit, c'est probablement la première fois que nous nous rencontrons. Je vais donc vous faire une proposition très spéciale. Je vous ai dit que vous pouviez profiter d'un essai sans risque de New Tech Insider USA pendant 90 jours. Si je ne tiens pas mes promesses, mon équipe vous remboursera totalement. Je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que c'est une offre honnête. Pourtant, la situation de l'Apple Fi évolue très vite. Je vais donc faire un dernier geste pour vous convaincre dès maintenant. Voici mon dernier bonus. Je vous ai proposé une garantie satisfaite ou remboursée de 90 jours. Et bien, si vous répondez immédiatement, je vais doubler la période d'essai de votre abonnement à New Tech Insider USA, 100% sans risque, qui passera alors de 90 à 180 jours. Vous m'avez bien lu, si vous vous inscrivez immédiatement à NTI en réponse à ce message, vous bénéficierez d'une garantie de 180 jours satisfait ou remboursé. C'est beaucoup plus de temps qu'il n'en faut pour vous permettre d'observer mes travaux, d'essayer mes recommandations et de vérifier tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Si mes recherches et les gains qu'elles vous auront fait réaliser, ne vaut-on pas satisfait dans 180 jours, vous pourrez téléphoner et exiger un remboursement total sans la moindre difficulté. Même si vous décidez au bout de 179 jours que ce service n'est pas pour vous, vous pourrez téléphoner à mon équipe et demander un remboursement. Vous serez toujours en mesure de conserver tous les rapports spéciaux et tous les numéros reçus. C'est ma manière de vous remercier d'avoir essayé. Cela vous paraît honnête ? Je ne me contente pas de faire baisser le prix au maximum. Je double aussi la durée de la période d'essai, 100% sans risque. C'est la meilleure offre que je puisse vous faire, mais elle est limitée dans le temps. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour faire vos premiers pas. Le compte à rebours est lancé. Nous assistons aujourd'hui à l'une des plus grandes révolutions boursières que j'ai vues ces dernières années, ne la manquez pas. La rumeur commence déjà chez les grands médias. Selon Bloomberg, selon Popular Mechanics, selon The Verge, vous n'avez donc plus que très peu de temps pour vous positionner avant que l'Apple Phi ne fasse les gros titres, avant que tout le monde soit au courant. Quand cela arrivera, il sera trop tard, les plus gros montants auront déjà été gagnés. Croyez-moi, dans un an, vous vous en voudrez d'avoir trop attendu. Cliquez dès maintenant sur « Je m'abonne » pour vous lancer. « Je m'abonne » vous aurez la possibilité de vérifier votre commande avant de confirmer « Vous êtes toujours là ? » Je suis sûre que vous avez encore quelques questions avant de commencer. Je vais tenter d'y répondre rapidement. FAQ, foire aux questions. Q, qu'est-ce que New Tech Insider USA, NTI ? Comment fonctionne l'abonnement ? En utilisant mes contacts des apostrophes insiders, des PDG, de grands scientifiques, des insiders technologiques, aux politiciens, aux placés. Je détecte les nouvelles technologies les plus importantes et les plus révolutionnaires avant tout le monde. Je trouve ensuite les entreprises pionnières de ces nouvelles technologies, et je partage leurs noms avec des dizaines de milliers d'abonnés privés à NTI USA. New Tech Insider USA est la seule lettre d'information au monde où je recommande de minuscules entreprises qui, selon mes recherches, pourraient voir leurs cours exploser avec le temps. Parfois, de gros bénéfices peuvent être obtenus en l'espace de quelques mois. D'autres fois, nous conservons nos actions pendant quelques années. Chaque mois, je vous enverrai un nouveau numéro rédigé dans un langage simple et facile à lire, qui vous parlera en détail de la plus belle occasion que je surveille en ce moment, et vous expliquera comment en profiter. Quand le moment sera venu de faire une transaction, je vous guiderai pour que vous sachiez quoi faire et pourquoi. Pour illustrer la simplicité de la chose, voici un exemple d'alerte de vente. J'ai envoyé celle-ci à mes lecteurs récemment pour leur permettre d'engranger un gain de 200% en quelques mois, quand je recommande l'achat d'une nouvelle entreprise, ou la vente d'une sélection de notre portefeuille. Vous recevrez un email simple et clair de ma part pour vous indiquer les mesures à prendre. Je vous montrerai aussi comment effectuer l'achat ou la vente sur votre compte. C'est vraiment un jeu d'enfant, même s'il s'agit de votre premier investissement, vous n'aurez pas la moindre difficulté. Une alerte envoyée par email vous indiquera ce qu'il faut faire et pourquoi. Si vous voulez participer, il suffit de décider. Facile, non ? Comme je l'ai dit. Peu importe que vous soyez un débutant ou que vous ayez plusieurs années d'expérience en tant qu'investisseur, peu importe que vous ayez 1000 euros ou 100 000 euros de capital à investir, je vous montrerai comment bénéficier des avancées technologiques les plus spectaculaires et les plus révolutionnaires. Je vous communiquerai mes meilleures nouvelles idées chaque mois, il vous suffira de lire mon travail pour décider si vous souhaitez investir dans l'entreprise dont je vous parle. Que ? Comment puis-je être sûr que ce n'est pas une arnaque ? Les publications Agora sont l'une des plus grandes organisations indépendantes de recherche financière au monde. Des millions de lecteurs nous suivent. Sur les cinq continents, nous avons plus d'abonnés par exemple que le Washington Post ou le Los Angeles Times. Nous n'acceptons ni argent ni faveur de la part des entreprises de notre portefeuille et nous n'investissons jamais avant nos lecteurs dans les investissements que nous recommandons. Nos recherches sont totalement indépendantes. Nous ne servons qu'une seule personne, vous. Notre entreprise ne gagne de l'argent que si nos abonnés nous restent fidèles. Si nous publions des informations malhonnêtes, nos lecteurs se désabonneraient et nous pourrions mettre la clé sous la porte. C'est aussi pour cette raison que le prix de départ est si faible, je sais que je dois d'abord mériter votre confiance une fois que cela sera fait, une fois que vous constaterez la valeur de mes recherches, vous resterez abonnés toute votre vie. Vous pouvez décider sans aucun risque de vous lancer aujourd'hui. Si vous décidez que ce service ne vous convient pas, il vous suffit de prévenir mon équipe par téléphone. Ils déclencheront immédiatement un remboursement intégral, sans poser de questions. Essayez, je suis sûr que vous aimerez tellement que vous souhaiterez rester parmi nous définitivement. Dans le cas contraire, vous n'aurez pas un centime à payer. Que va-t-il se passer le 22 juin ? Le 22 juin, Apple devrait faire ses annonceurs annuels, toujours très attendus. Vous le savez, peut-être, chaque année en juin, Apple organise un grand événement où sont révélées toutes leurs innovations. C'est la conférence des développeurs d'Apple. L'entreprise partage des renseignements sur les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads, et d'autres nouveaux appareils comme l'Apple Watch par exemple. Je pense que l'événement Apple du mois de juin comptera parmi les plus spectaculaires. En effet, selon mes recherches, c'est ce jour-là que l'Apple Fi pourrait être présenté au monde entier. L'iPhone a changé le monde et créé des fortunes. L'annonce de cette technologie Internet révolutionnaire, à plusieurs milliers de milliards de dollars, pourrait-elle aussi permettre aux premiers investisseurs, comme vous, de gagner de véritables fortunes ? Voilà pourquoi il est important de vous positionner sans attendre. Une fois que le monde entier sera au courant, le plus gros des profits aura déjà été engrangé. Je m'abonne, vous aurez la possibilité de vérifier votre commande avant de confirmer que que recevrais-je en m'abonnant ? Pour commencer, en tant que lecteur de New Tech Insider USA, vous recevrez mes numéros mensuels, mes emails hebdomadaires et mes alertes urgentes pendant un an, ainsi que vos codes accès à notre site web, un accès en avant-première à toutes mes meilleures idées, et bien plus encore. Mais ce n'est que le début. Quelques instants après nous avoir rejoints, dès aujourd'hui, vous recevrez un rapport qui vous permettra de gagner gros grâce à l'Apple-Fi. Une retraite dorée grâce à l'Apple-Fi sans parler des bonus spéciaux dont nous avons parlé, investissez dans Starlink avant son IPO, vos profits au cœur de la voiture électrique. Qui êtes-vous ? Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Encore une fois, à l'évidence, nous venons de faire connaissance, je vais donc me présenter à nouveau. Je m'appelle Ray Blanco, et même si vous n'avez jamais entendu mon nom, les Insiders, eux, me connaissent bien. Au fil des années, j'ai bâti l'un des carnets d'adresses les plus importants de la tech. Dès que je détecte une nouvelle technologie révolutionnaire, je peux appeler de grands scientifiques, des PDG, des Insiders, etc., et obtenir toutes les informations nécessaires sur la question avant qui que ce soit d'autre. C'est grâce à ces scoops obtenus en interne que j'ai compté parmi les premiers à recommander des actions 5G, des actions dans le domaine du cannabis, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et bien plus encore. Autant d'occasions qui valent aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Des occasions dont mes lecteurs ont pu profiter pour faire fortune. N'oubliez pas, en agissant sans attendre, vous pouvez essayer mes recommandations sans risque. Si je ne tiens pas mes promesses et vos attentes ne sont pas dépassées, vous n'aurez pas à débourser un centime. Que combien pourrais-je gagner grâce à votre service ? L'histoire nous indique que vous pourriez gagner une quantité d'argent capable de changer votre vie, si je ne me trompe pas sur l'Apple Fi. Souvenez-vous, vous pouvez acheter des actions Apple et gagner de belles sommes. L'entreprise s'apprête à changer la manière dont le monde utilise Internet, et à mettre tous les fournisseurs d'accès à Internet hors d'état de nuire, sans parler des centaines de milliards. Voir des milliers de milliards de dollars ajoutés à son chiffre d'affaires. Mais pour obtenir des bénéfices réellement capables de changer votre vie, il faut investir dans les minuscules entreprises que j'ai identifiées, et qui seront, selon moi, les partenaires d'Apple pour le lancement de l'Apple Fi. Certaines d'entre elles sont évaluées à moins de 500 millions de dollars. La dernière fois qu'Apple a lancé une technologie aussi révolutionnaire, il s'agissait de l'iPhone en 2007. Le cours, sans compter les divisions, a augmenté de plus de 300% aujourd'hui. Un joli résultat, bien sûr. Mais Skyworks Solutions a fait mieux encore. Ce petit fournisseur fabrique une pièce qui est utilisée dans l'iPhone d'Apple. Avant de conclure un partenariat avec Apple, les actions de l'entreprise achetaient pour une bouchée de pain, à tout juste plus de 5 dollars. Mais grâce au grand contrat conclu avec Apple, son chiffre d'affaires a explosé. Le cours a bondi, et n'est jamais redescendu. Le prix de l'action a dépassé les 100 dollars. Soit un gain de 1582%. Assez pour transformer une mise initiale de 5000 euros en près de 100 000 euros. Le mieux, dans tout cela, j'ai identifié plusieurs entreprises qui pourraient faire mieux encore que Skyworks grâce à un partenariat avec Apple. Vous obtiendrez tous les détails à leur sujet et des instructions pour les acheter sur votre propre compte en cliquant sur « Je m'abonne » ci-dessous. « Je m'abonne » Vous aurez la possibilité de vérifier votre commande avant de confirmer que le processus de commande est-il sécurisé ? Nous utilisons les technologies de cryptage les plus récentes pour être certain que vos données seront 100% protégées pendant tout le processus de commande. Celui-ci est rapide, sûr et totalement sécurisé. Je m'en suis assuré. Et si je décide que le service New Tech Insider USA ne me convient pas ? Aucun problème. Après tout, on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. Si vous décidez que mon service ne vous convient pas, il vous suffit d'appeler mon équipe et de les prévenir. Ils vous enverront immédiatement un remboursement intégral, et vous pourrez conserver tous les documents dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est ma manière de vous dire merci. Si vous êtes toujours avec nous à ce stade, je ne peux que vous encourager à tenter votre chance. Voici ce que je vous propose. Cliquez sur « Je m'abonne » ci-dessous, et jetez un œil à mes recherches vous-même. Vous n'avez rien à perdre, et tout à gagner. Cela vous paraît acceptable ? Que tout ceci me paraît trop beau pour être vrai, je suis sûre qu'il y a un « mais ». Les investisseurs intelligents se distinguent par leur scepticisme et les nombreuses questions qu'ils posent. Je ne suis donc pas étonné de votre remarque. Voilà pourquoi j'ai décidé de doubler votre période d'essai, et étendu à 6 mois. Soit 180 jours, c'est plus que suffisant pour vous permettre de constater vous-même la valeur de mon travail. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, vous pouvez demander un remboursement par téléphone, c'est simple. Il n'y a absolument aucun risque de votre côté. Le seul problème, c'est que vous devrez vous positionner immédiatement. Si je ne me trompe pas sur l'Apple Fi et le fait qu'elle sera rendue publique le 22 juin, mes recherches affirment qu'elle fera l'effet d'une bombe et sera soudain omniprésente dans les médias. Tous les plus gros bénéfices auront alors déjà été engrangés par ceux qui auront été plus rapides à se positionner, et il sera trop tard. Alors, n'attendez plus cliquer sur le bouton « Je m'abonne » ci-dessous pour vous lancer. Je m'abonne, vous aurez la possibilité de vérifier votre commande avant de confirmer que « Puis-je parler à quelqu'un si j'ai des questions ? » Absolument. Si vous avez la moindre question sur votre abonnement, vous pouvez toujours appeler mon équipe de service clientèle de New Tech Insider au plus 33, 1 44, 59, 91, 11 ou par e-mail, service-client-publication-agora.fr basé ici en France. Notre équipe est prête à répondre à toutes vos questions entre 9h et 17h et à résoudre vos problèmes. Que combien de temps faudra-t-il attendre avant de recevoir tout ce dont nous avons parlé ? Quelques instants après avoir rejoint New Tech Insider USA aujourd'hui vous recevrez un e-mail de ma part. Ouvrez-le. Il contient le rapport dont nous avons parlé aujourd'hui, une retraite dorée grâce à l'Apple-Fee, et tous vos rapports bonus, prêts pour un téléchargement immédiat. Vous pourrez les télécharger et les lire, puis vous positionner, le tout en quelques minutes. Vous trouverez également vos codes d'accès au site exclusif des abonnés à NTI dans cet e-mail, ce qui vous donnera accès aux anciens numéros, à notre portefeuille modèle, au catalogue de rapports de recherche et bien plus encore. L'essentiel est de vous lancer maintenant, avant que l'Apple-Fee ne soit rendue publique. Après l'annonce du 22 juin, si celle-ci a lieu comme je m'y attends, elle prendra la plupart des gens par surprise, mais pas vous. Vous êtes l'une des rares personnes au monde qui sache d'avance ce qui va se produire. Pour vous, le 22 juin pourrait être la date à laquelle vous deviendrez vraiment riche, mais seulement si vous agissez sans attendre. Une fois cette date passée, si vous n'êtes pas déjà positionné, il pourrait être trop tard pour en profiter. Vous vous en voudrez toute votre vie. Sachant cela, n'hésitez plus, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous lancer. Prenez le temps qu'il vous faut pour prendre votre décision. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Je m'abonne » tant que vous restez sur cette page. Merci de votre patience. J'ai hâte de vous compter parmi les abonnés de NTI. Je m'abonne Vous aurez la possibilité de vérifier votre commande avant de confirmer. Mars 2021 Ray Blanco, directeur de l'analyse technologique aux publications Agora. Astérisque, Apple Phi, non trouvé par déduction sous réserve de l'appellation officielle donnée par Apple to Top.